abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos julien cohen n'est pas seulement un redottable acheteur et négociateur dans affaires conclues le célèbre antique air de l'émission de france 2 a également le coeur sur la main et il vient de le prouver lors de son voyage en côte d'ivoire actuellement en voyage en afrique de l'ouest la colite de sophie davant n'a bien évidemment pas résisté à la tentation de faire le tour des marchés artisanaux l'homme aux lunettes bleues a ainsi découvert kava le centre artisanal de la ville d'habidjan et il a fait de grandes trouvailles comme il l'a déclaré à ses internautes sur la story de son compte instagram je me suis fait très plaisir sur la déco certes ce n'est pas des pièces de musée ça c'est sûr ça ressemble à ce qui aurait pu être au musée du quai branly a-t-il confié en révélant qu'il avait acheté 56 masques africains quand vous les mettez groupés sur un mur ça fait une superbe déco c'est un peu agressif mais moi j'adore a-t-il continué mais si julien cohen a acheté autant de masques dans ce marché d'habidjan ce n'est pas seulement parce qu'il a craqué pour ses objets traditionnels il l'a aussi fait dans le but d'aider des artisans dans le besoin surtout ça va faire plaisir à tous ces gens qui fabriquent ça de leur petite main il n'y a pas de touristes c'est très très compliqué ici ça va les aider à boucler les fins de mois on va dire a-t-il confié un très beau geste qui ne va certainement pas manquer de toucher ses nombreux internautes ravi que julien cohen vienne en aide à d'autres vendeurs d'art en difficulté reste à savoir ce que fera l'ami de pierre jean chalençon avec ses masques à son retour en france il devrait à coup sûr en faire profiter ses fans qui suivent de près son quotidien sur les réseaux sociaux et ses recherches de pièces rares pour ses magasins un véritable air de vivre